Et même que je suis, j'y trouve, baveux, mais royalement baveux. Comment ça? J'ai des billets de saison depuis 15-20 ans. Je sais pas, ça fait longtemps que je les ai. C'est combien ça, des billets de saison, François? C'est cher. Un peu, c'est 13 000, 14 000 piastres, à peu près 15 000, mettons. Faut aimer le hockey. Faut aimer tes amis pour leur emmener. C'est tellement baveux que j'y vais poursuivre. C'est ça. C'est beaucoup des compagnies qui achètent ça pour leurs clients. Évidemment, ils passent ça dans les dépenses. Je vais peut-être perso, juste pour clarifier la patente. La saison, ils n'ont pas remboursé les billets, bien entendu, qu'on n'a pas pu aller voir à cause de la COVID. Et là, ils nous envoient le renouvellement, comme si il y avait une saison de 82 matchs. Et une saison qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer. Et combien de matchs qu'il va y avoir. Et on lui demande de payer le prix comme s'il était pour avoir 82 matchs, sachant très bien qu'il n'y aura pas 82 matchs. Parce que Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale, a dit qu'il était pour peut-être le 1er décembre, mais il n'est pas sûr peut-être en janvier. Puis il ne veut pas jouer durant l'été. Puis il parle d'une saison de 40 matchs. Ça veut dire qu'ils vont jouer 20 matchs à la maison. Mais nous, on doit financer des millionnaires des quatrièmes trios du Canadien pour les deux ou trois prochaines années. « Bon, maintenant, je ne renouvellera pas, je n'embarquerai pas dans cette gamèque-là. » Et j'ai venu en vie parce que j'aimais y aller deux ou trois fois par année. Je les offrais à ma famille, à des amis. Puis même à la fin, j'ai donné sur Facebook tellement qu'il n'y a même plus personne qui voulait y aller. Tu sais, le Canadien a eu une belle règle dans le sens qu'il vient de saison, il est obligé de les reprendre de la première année parce qu'il y avait un line-up qui attendait. Les gens qui voulaient avoir des billets de hockey du Canadien, bien, tranquillement, il n'y avait plus ça. Puis moi, depuis deux ans, je n'ai presque plus de sale con. Mais c'est ça, parce que moi, je dois avouer, François, je vais faire mon mea culpa. Puis ce n'est pas parce que je suis une fille. Le hockey, ça m'intéresse plus ou moins. J'aime bien y aller une fois de temps en temps pour l'ambiance. Parce que c'est toujours le fun de regarder du sport professionnel, soit dans un stade ou dans un art-théâtre de hockey. Là, ça, c'est le fun. Je l'écoute aussi en série des fois. Mais là, quoi que les Canadiens plait serré, c'est deux affaires. Mais est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une baisse de l'engouement? Réellement, depuis deux ans, les gens ne sont plus au rendez-vous parce qu'ils perdent ou quoi? C'est quoi? C'est le spectacle. C'est qu'on nous met. Il reste que, puisque je les achète d'avance, je ne sais pas, je ne me rends pas compte du coup. Mais si une famille décide d'aller voir Montréal-Canadien un samedi soir, on parle de 300 piastres de billets. Le billet? Mais là, tu es en avance. Tu es premier banc en avant. Tu respires dans le coup du joueur, j'espère. Non, non. C'est 275 piastres de billets. Je suis dans la section M. 106, c'est derrière Carey Price. Et deux fois. Oui, j'ai des bons billets, mais pas excellents non plus. Mais il reste que c'est un spectacle qui coûte très cher pour un jeu. C'est pour un rendu qui ne reflète pas. Tu sais, le Canadien avec leur plafond. Ils ont roulé. L'affaire, c'est qu'il y a un plafond salarial, mais on ne parle jamais du plancher salarial. Et tu sais, le spectacle n'est plus ce qu'il était pour le prix qu'on nous demande. Et les gens s'en effacent. Tu le dis, ce sont des billionnaires. Fait que tu veux en avoir pour ton argent. Ils poussent la pot pour des millions de dollars. La réalité, c'est qu'ils ont le droit. Ils avaient le droit, tant qu'ils avaient de la mâme, d'affuser de nous. Parce que, tu sais, dans le fond, si je verse 13 000 $ au club de hockey canadien, je vais financer des salaires de 4e trio. Moi, je n'ai pas de problème à payer 3-4 millions. Qu'ils mettent un gars sur la glace, qui vaut 7-8 millions maintenant, et puis qui est sous bannes. Qui va se tromper 9 fois sur 10. Mais la fois qu'il réussit, qui se déplace pour ça. Je m'excuse, mais on se déplace pour voir un spectacle. Il n'y en a pas de spectacle à Montréal. Il n'y en a pas. Donc, honnêtement, le club de hockey canadien est baveux. Ils ne respectent pas leurs détenteurs de billets de saison. Parce que, regarde, si c'est une goûte félicite à Bramont, entre autres, ils vont te rembourser à part aussi s'il y arrive quelque chose. Pas le Canadien. Non, 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 non. Ils ont besoin d'argent. Et sinon, ça mène, ils nous ont. Ils n'embarquent pas. Oui, ils n'embarquent pas dans leur gamme. Ils ne nous respectent pas. Et ils prennent pour acquis qu'ils vont avoir 82 matchs. Ça te sent très bien que ça l'est pas. Honnêtement, je me demande quelle personne assez censée est assez stupide pour payer le Canadien d'avance pour quelque chose qui n'existe pas. Il faut être vraiment déconnecté de la réalité. Et j'en fais pourtant, malheureusement. C'est ça qu'on n'est pas capable de se faire rembourser nos billets de voyage par les compagnies aériennes. On ne financera pas le Canadien en plus. Très honnêtement, c'est le Canadien qui disait, écoute, regarde, les 3e ou 4e trio d'un joueur no-body qui coûte 2 millions. Tu crois, regarde, 3e ou 4e trio, on va choisir des Québécois en premier. J'embarquerais peut-être dans le gamme. Mais pas là. Pas dans des conditions comme ça. J'embarque pas. Tu me parles de la politique d'achat local du ministre Lamontagne. On va devoir acheter des légumes locaux. Oui, mais c'est les institutions. Les institutions, en ce moment, sans se forcer, achètent pour 40 %. Des légumes locaux? Oui, des légumes et de la viande locale. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Comment ça se fait qu'on est obligé de... Il fait une grosse annonce à table. Ce n'est pas mon préféré, le ministre Lamontagne, comme c'est visible. Je trouve qu'il ne livre pas la marchandise. Le ministre Lamontagne ne livre pas la marchandise définitivement comme ministre de l'Agriculture. Et il nous fait passer ça comme une bonne nouvelle. Alors qu'il n'y a rien. Les institutions vont devoir mettre des cibles. Donc, c'est à eux. Mettons que toi, tu as été directrice générale d'un hôpital. Tu vas dire, ouais, je suis à 40 %. Moi, je vais me mettre à 50 %. C'est ça l'annonce qui est aujourd'hui. Ce n'est pas une annonce. C'est une achat locale. Il ne faut pas oublier que si le regroupement des hôpitaux du Québec veut acheter des brocolis, sont obligés d'aller en appel d'offres. Et le moins cher doit gagner. C'est comme ça que ça se passe. On a des traités internationales. Donc, imagine-toi que quelqu'un pourrait pousser des brocolis ici. Il ferait l'électricité. OK, bon, il rentre dans la partie environnement dont il va pouvoir passer. Mais si quelqu'un utilise du propane ici pour faire pousser ses brocolis l'hiver, il ne rentrera pas si quelqu'un d'autre en Californie les fait pousser. Ça va être complexe. Alors, pour moi, ce n'est pas ça l'achat local. L'achat local, pour quelques institutions, on fait une grosse annonce, alors que l'achat local, c'est le particulier qui a le pouvoir d'achat. C'est lui qui sera à l'épicerie à toutes les semaines. Il faut revoir la chose. Puis, en plus, il faut son menteur. Je déteste me faire mentir. Pourquoi? Parce que je suis dans Alina Québec. Ils disent qu'il y a un répertoire et que déjà, il y a 2000 entreprises qui sont là-dedans. Je m'excuse, mais on ne m'a pas contacté, moi, pour me mettre dans le répertoire. Et je suis Alina Québec. J'ai fait certifier mes produits Alina Québec. Et je ne suis pas dans ce répertoire-là. C'est insultant de voir des nouvelles comme ça qui font passer ça pour une bonne nouvelle, alors que c'est que du vent et des mentries. C'est choquant. Ce n'est pas ça l'achat local. Pour moi, l'achat local, c'est de favoriser, pas sur les tablettes, mais de convaincre les gens pourquoi l'achat local. Puis, si on veut voir l'achat local, il va falloir laisser tomber les contingents dans le poulet, les contingents dans le lait, les contingents dans le sirop d'érable. Il va falloir, parce que le sirop d'érable, je vais faire une petite parenthèse, les acheteurs autorisés. Mettons que moi, je suis un acheteur autorisé, je peux acheter des barils de la fédération. Il faut en sorte beaucoup, je pense. J'en achète une dizaine par semaine. Mais je peux aussi l'acheter des nouveaux Brunswick, mettre mon nom dessus, puis le revendre dans une épicerie. Puis, les acheteurs font ça aussi. Tu sais, mon ami, il va falloir arrêter de jouer à l'hypocrite avec les contingents, parce que les contingents s'aminent beaucoup l'achat local. L'achat local, cet été, si le ministre avait voulu, les petits producteurs avaient le droit de monter de 100 poulet de grain à 300 poulet de grain. Il n'y a personne d'autre que moi qui en a parlé tout l'été. Jamais le gouvernement n'en a parlé. Et ça, ça fait une différence sur l'achat local, parce qu'il y a des petits agriculteurs qui auraient pu produire des poulets et les reprendre dans les marchés locaux, ce qui n'est pas été fait. Donc, les yeux, c'est la même chose. C'est ça, l'achat local, je veux dire. C'est pas que les institutions vont mettre une cible et que cette cible-là va être détente. Ils vont vouloir des institutions puis faire une annonce comme quoi ça va créer 3200 emplois. En une minute, François, tu me dis qu'il faut convaincre les gens, c'est ça, le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a un autre argument que le prix? Parce que souvent, c'est ce qui est discuté, il faut qu'on soit compétitif dans le prix, mais qu'est-ce qui ferait que les gens auraient avantage à se tourner vers l'achat local outre leur preuve carbonique, bien évidemment? C'est le prix. Il faut trouver une solution. C'est ça, c'est ça. Ben, t'as pas le choix. Tu arrives, regarde ton brocoli. On n'est pas capable d'y arriver. Ben, ça, on n'est pas capable d'y arriver. Il va falloir faire pousser ce qu'on est capable d'arriver et de travailler là-dessus. On ne faut pas pousser des bananes au Québec. Dans quoi qu'on est fort, qu'on est capable d'être compétitif? Regarde le maïs, on n'est pas capable de compétitionner contre le Brésil. Il faut miser sur notre sorci. Oui, il faut arrêter de se mentionner comme le maïs. Misez sur nos forces. François Lambert, on se retrouve demain? Oui. À bientôt.